C'est parti. Bonjour. Dans la famille, on aime bien raconter une histoire comme quoi grand-père était diète. Allô ? Non. C'est bon ? Ça marche ? Tout le monde entend bien ? Mais alors, dans la famille, mes tantes ont bien raconté cette histoire comme quoi grand-père était djihadiste et a combattu les français pendant la guerre d'Algérie. Et apparemment, il aurait été emprisonné et il aurait été torturé pendant un an par les français sans jamais avouer ses compagnons. Alors, après la guerre, mon grand-père est venu en France travailler dans les usines. Et donc, mon père est venu ici en France quand il avait 8 ans. Et quand il est arrivé en France, il est tombé amoureux de la France. Il aimait la France, ses institutions, son histoire, mais surtout son histoire révolutionnaire. Il glorifiait la République. Il glorifiait la Révolution. Toutes les semaines, il nous citait Danton et Robespierre. De l'audace, de l'audace, de l'audace, encore de l'audace et la France sera sauvée. En fait, j'avais 3 ans, la première fois que j'ai entendu le mot paradis. Et j'étais enchanté. Je me disais, je disais à tout le monde, comment on fait pour aller au paradis ? Je veux y aller. Personne ne voulait m'expliquer. Ma mère devenait sombre quand elle entendait ce mot. Je pense qu'elle pensait qu'elle n'irait jamais au paradis. Je demandais aussi, qu'est-ce que c'était ces belles lumières qu'on voyait parfois partout ? Mais personne ne voulait me dire ce que c'était. Et tout s'est relativement bien passé jusqu'à l'âge de 3 ans. Et puis là, mes oncles sont arrivés. On commençait à squatter à la maison. Et du jour au lendemain, on n'avait plus à manger. Ils arrivaient tous les jours pendant que mon père était au travail. Et ils mangeaient tout pendant qu'on pleurait de faim. Et ils ne nous laissaient rien. Et après avoir mangé, ils fumaient leur drogue. Et après avoir fumé, ils nous faisaient du mal. Et les oncles ont remplacé les lumières. Et quand j'avais 4 ans, ma mère se disputait de plus en plus avec mon père. Ils se battaient tous les jours. Et un jour, elle l'a assommé avec le téléphone. Elle nous a emmenés jusque dans le sud de la France pour rejoindre une sœur. Arrivé là-bas, elle nous a abandonnés pour suivre ses frères. Et nous avons été placés à la DAS qui nous a placés en famille d'accueil. Malheureusement, on est tombés sur plusieurs familles d'accueil de racistes qui nous frappaient presque tous les jours. Et à cette époque-là, je pensais que si Dieu existait, il devait être terrifiant. Parce qu'à chaque fois que j'avais surpris des conversations autour de moi sur Dieu, les gens avaient soit de la peur, soit de la haine dans les yeux. Donc c'était évident. Mais un jour, dans ce petit village du sud de la France, un camarade en cours de récré nous a parlé du catéchisme où il allait. Il nous disait que Dieu était amour. Et alors, je me souviens, toute la journée, je m'étais dit en moi-même, je m'étais répété dans ma tête qu'il fallait que je sache. Il fallait que je sache comment trouver Dieu. Et en rentrant le soir à la maison, j'ai demandé si moi aussi je pouvais aller au catéchisme. Mais ils ont refusé. Ils ont dit que ce n'était pas pour moi. Et alors, c'est à peu près au bout de quelques années de ces tortures quotidiennes, vers l'âge de Navant, que j'ai commencé à avoir envie de mourir. Et alors, je ne sais pas comment j'ai eu l'idée, mais par désespoir en fait. Je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer de prier une fois. Alors, je me suis mis à genoux, j'ai joint les mains et j'ai demandé à Dieu de nous délivrer, de nous délivrer, mon frère et moi, de cet enfer. Et quelques jours après ou quelques semaines après, je ne sais plus, le juge pour enfants nous annonçait à mon frère et moi que notre père avait obtenu notre garde après des années de bataille avec la justice. Et donc, nous sommes revenus vivre en région parisienne. Et pour un gars de la campagne, Paris, c'était comme New York, c'était comme on rêvait de Paris. Donc, on est revenus en région parisienne et notre père était doux, il nous embrassait. J'étais si bien avec lui, c'était notre sauveur. Et je pensais que tout allait être merveilleux maintenant. Mais tout ne s'est pas très bien passé en fait. Par exemple, on a découvert, mon frère et moi, que les cours de récré dans les écoles parisiennes n'étaient pas du tout comme les cours de récré dans le sud de la France. Ici, tous les enfants disaient des gros mots, il y avait des bagarres, les gens se volaient entre eux, c'était terrifiant. Et surtout, quelque chose de très étrange en fait. À la cantine, avec mon frère, on mangeait du porc parce que notre père en fait ne pratiquait pas l'islam. Notre père en fait buvait de l'alcool, il mangeait du porc, il ne se prenait pas la tête avec ses pratiques. Et nous, naturellement, à la cantine, on mangeait du porc et donc, on se faisait insulter par nos camarades. Ils nous... enfin, on subissait des vexations permanentes à cause de ça. Et... Oui, je me suis dit vraiment, les parisiens sont vraiment des barbares. On m'a dit aussi que si je voulais jouer au foot avec les autres, il fallait que j'arrête de manger du porc. Et donc, certains ont commencé à me frapper, donc ça a été très dur. On était obligés, mon frère et moi, de casser la figure à au moins deux camarades chaque année pour ne pas devenir nous-mêmes des victimes. Et j'en pleurais à chaque fois de devoir faire ça. On voulait juste manger tranquille, mais ça, alors... On m'a dit que c'était une question de religion. À l'époque, je ne connaissais pas vraiment cette religion, l'islam. Et... J'ai appris plus tard. En fait, comme mes camarades ne voulaient plus jouer avec moi, en fait, je me réfugiais dans la lecture. Depuis que j'avais découvert la bibliothèque municipale, je ne faisais que lire du matin au soir, sans arrêt. Même parfois, sur le chemin, en allant à la bibliothèque, je lisais. En marchant. Et alors, comme j'avais soif de spiritualité, je lisais les grands sages de l'Antiquité. J'étais passionné de Confucius, Bouddha, Lao Tzu, j'ai lu un peu l'hindouisme, Marc Aurel aussi, et d'autres sages grecs. Mais malheureusement, je n'ai pas lu la Bible. Car dans les médias et dans mon entourage, tout le monde en disait du mal. Et donc, pour moi, ça serait une perte de temps de me plonger dans la Bible. Il y avait tellement de livres à lire. Et à chaque fois, j'éprouvais un bonheur, en fait, avec quelques paroles de sagesse par-ci, par-là. Mais ça a duré quelques jours. Et de toute façon, personne ne voulait discuter de cette sagesse avec moi. J'étais seul. Et un jour, je pense que c'était un signe de Dieu. Un jour, alors que je n'arrivais pas à dormir depuis plusieurs jours, une lumière est apparue en face de moi, dans ma chambre. C'était la première fois que je voyais une aussi belle couleur. Enfin, je m'étais dit ça à l'époque, c'était la première fois. Si belle. Et en même temps que cette lumière, j'ai vu l'état de mon cœur, en fait. Moi qui me sentais plus pur et plus intelligent et plus meilleur que les autres, en fait, j'ai vu que mon cœur était plein de haine, plein d'orgueil. Je pense que c'était un avertissement. Quelques jours après, en fait, j'ai croisé un protestant dans la rue qui m'a offert le Nouveau Testament. Alors j'ai demandé autour de moi un avis sur ce livre. Bon, tous m'ont déconseillé de le lire. Mon père a cru que ça venait d'une secte. Il m'a mis en garde. Donc je l'ai écouté, je me suis débarrassé de ce livre. Et les ténèbres ont continué, en fait. J'étais en soif de spiritualité. J'ai trempé dans l'ésotérisme, le chamanisme, dans l'espoir de trouver une révélation, une illumination. Je cherchais cette vérité que je croyais cachée. Mais la vérité n'est pas cachée. La vérité est simple et merveilleuse. A l'époque, je n'avais toujours pas lu notre livre saint. Au contraire, le monde en disait du mal, alors j'en ai prouvé de la haine. D'ailleurs, c'était la haine qui me protégeait au cours de récré. La violence. Et j'ai prouvé une haine terrible aussi envers tous les drogués que je croisais. Je pensais qu'ils étaient indignes d'être appelés êtres humains. à cause de ma mère, en fait. Et je l'ai jugée de haut. Et un jour, en fait, aussi, à l'époque, j'ai lu le Coran et les Hadiths. Je me suis bien plongé là-dessus, en fait, en pensant que je trouverais des paroles de sagesse. Mais je suis tombé de vertige, quoi. J'ai lu tous ces livres, le Coran, et il n'y avait aucune parole de sagesse qui touchait le cœur. Je me suis dit, c'est incroyable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une religion. Et donc, je ne pouvais pas adhérer à cette religion qui prenait l'esclavagisme, la haine des mécréants. Non, enfin, je ne pouvais pas adhérer à ça. Mais j'ai été obligé d'adhérer à ça. Mon frère, en fait, quand il a grandi en région parisienne, en fait, il a adopté les coutumes des jeunes parisiens qu'il voyait autour de lui. Il s'est plongé dans la délinquance, dans la drogue. Et puis, il s'est même converti à la religion des parisiens, comme je l'appelle. Et alors, il m'a donné un ultimatum aussi. Pour ne pas nuire à sa réputation, je devais arrêter de manger du porc à la cantine. Sinon, il m'aurait tué. Et alors, toute mon adolescence, je devais faire semblant. Et alors, j'ai même été, à un moment, dans une fondation catholique, que je ne nommais pas. Dans cette fondation catholique, on ne m'a jamais parlé de Dieu, du Christ. Il n'y avait aucune croix nulle part. Et mes camarades musulmans qui étaient là faisaient un règne de terreur. Si j'aurais dit que je n'étais pas musulman, on m'aurait pris pour un khalki, un traître. Et j'aurais subi des horreurs. Et malheureusement, la haine a consumé mon cœur, en fait. Et à cause de ce semblant que je devais faire, j'ai commencé, et comme je ne voyais plus d'espoir, en fait, dans tout ce que j'avais expérimenté en matière de spiritualité. J'avais été dans des temples bouddhistes, par exemple, pour pratiquer, mais ça ne m'avait rien fait. Ça ne m'avait pas délivré. Et donc, j'ai recommencé à vouloir mourir. Et au bout de quelques années, j'y pensais à chaque seconde. Depuis que je me levais jusqu'au coucher, j'y pensais à chaque seconde. Il fallait que je me libère de cette vie, en fait. Et donc, à 19 ans, je l'ai fait. Alors, après avoir lu Yukio Mishima, en fait, je voulais mourir d'une mort violente. Alors, je me suis coupé les veines. Et ça ne marchait pas. J'étais toujours conscient. Puis, j'ai fabriqué un gaz toxique. Et là, ça m'a brûlé les poumons, mais je ne mourrais pas. Et alors, on m'a emmené à l'hôpital. Et donc là, j'ai atterri à l'hôpital, en fait, complètement désespéré. En fait, je tremblais de froid à cause du sang que j'avais perdu. Je toussais presque à chaque respiration. Et là, il y a une aide-soignante extraordinaire qui s'est bien occupée de moi, avec un grand amour, une grande compassion. Elle m'a soigné comme si j'étais son enfant. Et je me suis dit que c'était bien dommage d'attendre l'âge de 19 ans pour que quelqu'un m'aime autant. Et puis, dans la nuit, quand elle m'a laissé seul, le Seigneur est intervenu directement. J'étais complètement désespéré, n'est-ce pas ? J'avais nulle part où aller, je ne voulais pas rentrer chez moi. Je tremblais de froid. Et là, il y a une lumière. Et une présence d'une magnificence extrême. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Et il m'a délivré en quelques instants, en fait. Il m'a délivré en quelques instants de cette horreur qui m'écrasait depuis des années et des années. Depuis que j'étais tout petit, je subissais, en fait, cette présence mauvaise en moi qui m'écrasait, qui me désespérait. Mais en quelques instants, il l'a chassé. Et il m'a montré comme la vie était belle aussi. Je ne le savais pas. Il m'a montré que souvent, il avait été là pour moi. Et que moi, j'avais choisi de l'ignorer. Mais je ne savais pas qui il était. Et puis au moment où il commençait à partir, je lui ai fait deux promesses que je ne recommencerai plus, que j'allais aimer la vie. Et que j'allais dédier ma vie à soigner les autres. que j'allais devenir être soigné. Et alors, je n'avais que cette promesse, en fait, en sortant de l'hôpital. Et alors, il ne m'avait pas dit qu'il était... Il a attendu que je réalise cette promesse. Quelques mois plus tard, alors que je sors du concours d'entrée en école de soignants, un protestant dans la rue m'offre le Nouveau Testament. Alors, bien sûr, je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai lu et... C'était magnifique. J'aime bien dire, j'ai vu, j'ai lu et j'ai été vaincu. Les paroles de Jésus étaient tellement belles, en fait. Elles étaient plus belles que tout ce que j'avais lu avant. et elles faisaient pleurer de joie, comme lui, ce soir-là. C'était une telle délivrance, en fait, une telle espérance. Et on m'avait caché pendant tout ce temps ces belles paroles. Et alors, je me suis dit qu'il fallait que je devienne chrétien. Alors, en parallèle, en fait, entre le moment où j'ai été délivré à l'hôpital et le moment où on m'a donné le Nouveau Testament, j'ai fait des rêves fantastiques, en fait. Des rêves plus intenses que la réalité. J'appréhendais même d'aller dormir comme celui qui appréhende la veille d'un saut en parachute. Je ne savais pas ce qui allait varier, mais ça allait être intense et puissant. C'était des rêves en pleurs. Et alors, je voyais souvent dans ces rêves une révolution sanglante en France. Et puis, à la fin, la venue du couronne royale, venue du ciel, et une épée aussi, merveilleuse. Et puis, je voyais un homme qui jouait de la cornemuse sur un lieu élevé, au-dessus d'un grand champ de fleurs blanches. Et en fait, c'était une musique magnifique. Des années plus tard, en fait, plus de sept ans plus tard, en fait, j'ai découvert cette musique par hasard. C'est la marche des soldats de Robert Brousse. Et apparemment, les soldats du roi Charles VII, en fait, sa garde personnelle était constituée d'Écossais, en fait. Et apparemment, cette musique aurait été faite, aurait été jouée devant Jeanne d'Arc pendant la libération d'Orléans. Alors, je voyais aussi Paris détruit. Et je voyais les tyrans, en fait, qui s'effondraient après avoir... après que le... que le chant des anges est retenti. Un chant que nous allons commencer. C'est nous qui allons commencer. Et eux qui vont nous rejoindre. Et donner la victoire. Et... En fait, je me demandais si je devais devenir protestant ou catholique. Et... J'hésitais. Et un soir, j'ai fait un rêve où je voyais Jeanne d'Arc. Elle était magnifique, en fait. Je la voyais dans une gloire. Et elle était entourée de... Enfin... Il y avait deux femmes. L'une à sa droite, l'une à sa gauche, qui... Elle se tenait par le bras. Et il y avait une telle amitié entre eux. C'était... Très beau. Et il y avait une foule immense, en fait. Et on m'a dit que c'est... C'est tous les gens qu'elle a contribué à... À sauver, en fait. Grâce à Dieu. Et... C'était une foule immense de personnes heureuses. Et... Et je me suis dit j'aimerais bien en faire partie. Et alors... elle s'est tournée vers moi et... Elle m'a dit les paroles que j'attendais. Des belles paroles. Réconfortantes. Et alors je me suis dit moi aussi peut-être que je peux devenir catholique. Et c'est là la voie. Et alors donc j'ai été voir un prêtre catholique à l'accueil de l'Église. Et oui, je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes qui étaient investies de l'Esprit Saint de nos jours aussi. Je voulais savoir si tout ce qui était dans les Évangiles était vrai. et j'ai fait presque toute la Bible et je lui posais plein de questions. Mais souvent en fait sur le côté merveilleux il semblait ne pas croire au merveilleux en fait. Au miracle. Il était pour dire que Jésus était bien ressuscité mais les miracles pour lui c'était un peu comme des paraboles c'était des façons de parler. mais j'ai quand même continué. Je me suis dit je ressens que c'est la bonne voie. Je veux aller plus loin. Et donc j'ai demandé à commencer le catechumina et là il s'est passé une horreur. En fait j'ai commencé le catechumina avec un prêtre qui était le plus proche de chez moi un autre prêtre et lui nous expliquait que les miracles bien sûr n'étaient pas vrais que c'était des façons de parler. Il nous disait oui que le diable n'existait pas par exemple. Et un jour en fait j'ai explosé enfin lors d'une réunion un soir je lui ai dit mais quand même Dieu a agi dans l'histoire on le voit par les prophètes. On le voit enfin et alors il nous a dit non Dieu n'a jamais agi dans l'histoire. Et puis je lui ai dit mais quand même Jésus est ressuscité enfin ses compagnons l'ont touché ils lui ont parlé et là il a dit non ils ne l'ont pas touché il ne leur a pas parlé ils ont eu une expérience de sa présence sans qu'il arrive à me définir qu'est-ce que c'est cette expérience puisque c'était ni physique ni enfin bref aucun aucun de nos sens enfin et alors là j'étais désespéré en fait ça m'a fait tellement mal parce que j'avais attendu tellement longtemps qu'on me dise et en parallèle il se passait quelque chose d'extraordinaire aussi c'est que à chaque fois que j'allais à la messe en fait je planais de joie en fait c'était un bonheur du début à la fin et tout le reste de la journée jusqu'à la nuit jusqu'au lendemain matin j'étais heureux de la messe en fait c'était tellement beau et je sentais vraiment la présence de celui qui m'avait sauvé pendant la messe et je pleurais de joie à chaque messe à chaque messe à chaque messe c'était tellement beau je ne savais pas à l'époque qu'il y avait des messes tous les jours quand je pensais que c'était que le dimanche personne ne m'avait renseigné je ne savais pas qu'il y avait des groupes de prière parmi les catholiques personne ne m'avait renseigné et là-bas en fait dans cette église j'ai adhéré à la JOC jeunesse ouvrière chrétienne parce que je pensais qu'il n'y avait que ça et lors de ces réunions de JOC en fait il n'y avait aucune prière aucune louange d'aucune sorte il y avait juste des révisions de vie c'est-à-dire on parlait de soi-même pendant deux heures en fait chacun son tour et c'était désespérant en fait je me suis dit si c'est ça la religion catholique j'ai voulu quitter l'église catholique j'ai été voir ce qui se passait du côté des protestants et des évangéliques mais même s'ils étaient bien gentils je n'ai pas reçu vraiment je n'ai pas senti la présence que je ressentais pendant la messe et pour la messe je suis resté dans l'église de toute façon je ne pouvais pas faire autrement c'était tellement beau et vraiment oui je planais de joie à chaque messe d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les jeunes se plongent dans la drogue alors qu'il y a la messe ils pourraient planer et il y a beaucoup de choses oui pour moi l'église vivante c'est vivante oui c'est l'église catholique avec tous les saints qui ont des histoires si merveilleuses qui nous apprennent et oui enfin j'ai découvert petit à petit la communion des saints et après avoir après avoir lu la bible j'ai fait un rêve fantastique aussi où je voyais la venue d'un roi en fait après des guerres terribles et des fléaux terribles en France un roi qui viendrait rétablir la justice et la paix et qui serait accompagné d'un d'un saint prophète et c'est grâce à la vaillance de roi que la paix sera rétablie et c'est grâce à ce saint que le roi sera toujours bien conseillé et c'est mon rêve le plus merveilleux en fait le Christ a réalisé beaucoup de rêves merveilleux dans ma vie et j'aimerais qu'il les réalise tous et je ne sais pas si vous avez des questions ah oui j'ai été baptisé en fait le catechumina a été bâclé en fait normalement ça dure trois ans mais on me l'a fait au bout d'un an donc j'ai été baptisé un soir avec avec d'autres et c'était en c'était en en 2005 ou en 2005 je crois c'était dans l'église du Sacré-Cœur l'église du Sacré-Cœur à Colombes alors justement en fait ce prêtre dans l'église du Sacré-Cœur j'ai appris qu'il y a vingt ans de ça en fait il avait fait enlever toutes les représentations du Sacré-Cœur de l'église parce qu'il disait qu'il ne fallait pas vénérer le cœur de Dieu et pourquoi pas son oeil et pourquoi pas son pied et même je me souviens à un moment je me souviens dans cette église à un moment je voyais une Africaine qui 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 se mettait à genoux pendant le pendant le pendant la la consécration voilà et même pour même pour communier elle se mettait à genoux pour qu'on lui donne le style et alors je me suis dit mais c'est formidable enfin je voudrais faire pareil et donc j'ai fait la même chose et ce prêtre s'est énervé enfin il ne voulait pas qu'on s'agenouille et alors ce prêtre et ce prêtre aussi a fait a fait peindre sur le mur de part et d'autre de l'autel les mots en arabe paix et amour pour dire que l'islam est une religion de paix et d'amour alors il considérait Mahomet comme un comme un singe je crois alors que Mahomet ne respecte aucun des dix commandements de Dieu voilà donc ce prêtre est décédé l'année dernière et là on attend un nouveau prêtre alors il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aussi c'est que en fait j'ai appris toutes ces choses que je viens de vous dire là sur lui j'ai appris ça il y a quelques mois et donc j'étais désespéré je me suis dit mais il faut que le Sacré-Cœur revienne au Sacré-Cœur et alors j'ai été au Sacré-Cœur de Montmartre pour une nuit d'adoration c'était la première fois que j'allais au Sacré-Cœur de Montmartre et j'ai confié cela et d'autres choses dans la vie et quelques jours après alors je vois une statue dans l'église du Sacré-Cœur à Colombes et alors je demande mais comment se fait-il que cette statue est apparue là alors on me dit que c'est le don d'une paroissienne alors j'imagine que c'était d'une paroissienne désespérée pendant 20 ans que le Sacré-Cœur a disparu et qui maintenant a fait un don en fait de cette statue c'est une merveilleuse coïncidence et oui voilà en fait c'est c'est Mamie qui résiste contre les iconoclastes et voilà lorsque vous avez parlé du roi le réveil du roi et du prophète ça concernait le passé ou ça concerne l'avenir dans votre rêve pour moi c'est le futur c'est magnifique vous pourriez c'est d'espoir et mon frère de temps en temps on était en conflit aujourd'hui la paix règne entre nous on se comprend mais bon il est resté attaché à sa vie un peu un peu dissolue mon père est décédé il y a quelques années et à la fin de sa vie il déprimait énormément et d'ailleurs son son alcoolisme s'est accentué il déprimait à cause du rêve enfin en fait quand il est venu en France en fait il rêvait beaucoup sur la France entre guillemets il admirait la France et ses institutions il rêvait d'une république voilà et donc sur la fin de sa vie il était très déprimé à cause de la corruption et oui il avait perdu ses illusions sur la république mais voilà en fait j'ai pas trop parlé de de ma foi à ma famille et ma mère en fait est décédée il y a quelques années et elle quand elle venait nous rejoindre en région parisienne elle venait voir papa elle voulait venir à l'église avec moi voilà c'est votre chemin aujourd'hui que ma chérie aujourd'hui va être comment vous avez cheminé depuis votre baptême à aujourd'hui il y a eu la rencontre avec l'association depuis votre expérience il y a eu des rencontres oui alors aujourd'hui je suis engagé par exemple dans Mission Angelus qui fait de l'évangélisation dans la rue surtout dans les quartiers où il y a une forte proportion de musulmans donc on va leur annoncer la bonne nouvelle que je n'ai pas trouvé dans l'islam donc je parle beaucoup à des musulmans en fait et je fais des comparaisons entre notre foi et oui voilà je suis engagé dans Mission Angelus et puis voilà en fait le responsable sera là demain le responsable sera là demain Jean-Yves Le Nériac c'est l'un des fondateurs il y a des conversions chez les jeunes musulmans en France que vous côtoyez il y a des conversions alors des conversions c'est compliqué parce qu'il y a toujours la pression de la famille en fait le musulman même en France risque au minimum l'ostracisme des siens quand il se convertit et certains sont agressés elle elle a une amie en fait une amie musulmane qui lui a dit qu'un soir elle a rêvé de Jésus alors Jésus est apparu dans son rêve en fait dans dans un décor de de bibliothèque et alors Jésus l'a appelé par un surnom affectueux qui l'a dit ses parents il l'a appelé ma fille et puis il l'a invité à rejoindre l'église et alors ma chérie m'a m'a dit que pendant tout le temps où son ou son amie lui lui racontait son rêve elle était en larmes donc elle lui a offert le nouveau testament et elle voudrait bientôt l'inviter à une messe et le problème c'est que dans notre ville dans le centre-ville il y a une église pas très belle en fait ça ressemble à une grande pyramide avec des vitres noires et marrons qui sont je suis désolé c'est moche quand on entre à l'intérieur tout est gris et noir en fait il y a c'est une église qui s'appelle Saint-Pierre-Saint-Paul mais il n'y a aucune représentation de Saint-Pierre ou Saint-Paul intérieure et ouais donc elle voudrait l'emmeler dans une belle église voilà vous êtes converti comment ça s'est passé alors du côté des tantes elles étaient déçues mais j'ai discuté beaucoup de fois avec mes tantes et il y en a une qui me dit bah 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 j'accepte j'accepte de ta conversion et bon après enfin ouais enfin du côté des oncles par contre il y en a beaucoup qui ne veulent plus me parler bon mais après j'ai pas trop grandi avec eux donc ça ça me fait pas énormément de peine et avec avec ma tante j'ai beaucoup discuté de foi et à la fin à la fin elle disait elle disait bah que elle en fait c'est son anniversaire c'est le jour de la Saint-Michel et pour elle en fait ça ça la dérange pas de de prier Saint-Michel à toi et la Vierge Marie puisque Myriam elle est dans le Coran quelle place elle a dans vous et dans votre dans votre vie et dans votre évangélisation non la Vierge Marie dans le Coran n'est pas du tout la même que dans les évangiles mais il y aurait beaucoup à dire mais ça peut être un lien aussi oui pour pour parler à des musulmans en fait on leur donne des 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 petits prospectus avec Notre Dame de Fatima par exemple on leur explique qu'elle est apparue qu'elle a dit ceci et voilà parfois on leur offre des médailles miraculeuses ils sont très contents ils le prennent voilà on essaye petit à petit merci 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Page 6. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très seul. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué Seigneur. Pour ta grandeur. Sois loué. Pour tous tes bienfaits. Pleure à toi Seigneur. Tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifions la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué. Sois loué Seigneur. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur. Tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu es souris tes enfants régalés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué Seigneur. Pour ta dondeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur. Tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Décénemi toi, tu m'as délivré. Que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur, tu m'as fait triompher. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps, je fête ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué Seigneur. Pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur. Tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. O que tu es vainqueur. Que ma bouche chante ta louange. Si t'es vainqueur. Sous-titrage ST' 501